Hey ! Aujourd'hui je vous apprends à faire des gâteaux moelleux au chocolat et à la noix de coco. Regardez à quoi ça ressemble à l'intérieur. Hum, c'est une purée ! Allez, je vous montre la recette tout de suite. On va commencer par réaliser la ganache à la noix de coco. Et pour ça, on va faire chauffer du lait de coco. Personnellement, j'ajoute toujours une boîte de lait de coco dans mes commandes qu'on vaut. On va avoir besoin de 100 g qu'on va faire chauffer dans une casserole. Dès l'apparition des premières bulles, ça signifie que le lait est suffisamment chaud, on va pouvoir ajouter 200 g de chocolat au lait. On va laisser reposer quelques instants puisque la chaleur du lait de coco va faire fondre le chocolat au lait. Après une minute d'attente, on va pouvoir mélanger les deux. On peut transvaser le tout dans un cup de poule et rajouter 50 g de noix de coco râpées. On remélange. Et on place maintenant le tout au frais pour que la ganache refroidisse. On va maintenant pouvoir s'attaquer au biscuit chocolat. Et pour ça, on va mélanger 4 oeufs. Avec 120 g de sucre et 20 g de sucre vanillé. On fouette le tout jusqu'à obtenir ce mélange très mousseux et volumineux. On va maintenant pouvoir ajouter 100 g de farine que l'on va tamiser, ainsi que 30 g de cacao amer en poudre. Il ne nous reste plus qu'à mélanger de nouveau, mais cette fois-ci, on va y aller délicatement à l'aide d'une maryse. Une fois que vous avez obtenu une pâte bien lisse, on va pouvoir rajouter 55 g de beurre fondu. Et mélanger une dernière fois. Et voilà, notre pâte à biscuits est prête. Je vais pouvoir sortir ma plaque de cuisson que je vais recouvrir de papier sulfurisé. Je vais donc pouvoir verser ma pâte à biscuits et enfourner 15 minutes à 180 degrés en chaleur tournante. Une fois que le biscuit est cuit et refroidi, on va pouvoir lui retirer son papier sulfurisé et détailler des cercles d'environ 5 cm de diamètre pour obtenir quelque chose comme ceci. Je peux maintenant récupérer ma ganache qui s'est raffermie au contact du froid et la placer dans une poche à deux. Je n'ai plus qu'à prendre un disque de biscuits, déposer une couche de ganache et remettre une couche de biscuits par-dessus. Une fois qu'ils sont prêts, on va les placer au congélateur pendant le reste de la recette. Pour terminer, on va réaliser l'enrobage. Et pour ça, on va mélanger 200 g de chocolat noir fondu avec 40 g d'huile neutre. On mélange le tout. Et maintenant, on va verser ça sur nos petits gâteaux pour les recouvrir. Ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir récupérer tout le surplus de chocolat pour s'en servir de nouveau. Et c'est reparti. Et voilà. Pour parfaire la déco, on va ajouter un petit peu de noix de coco râpée sur le dessus. Et on va les laisser figer pendant une heure au frigo. Ça y est, l'enrobage a bien figé. On va pouvoir passer à la découpe. Et regardez-moi cette merveille. Et maintenant, on passe à la dégustation. C'est vraiment trop trop bon. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501